Chers amis, je t'en ai à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Irak Kodesh, la ville sainte. Ce Shabbat, nous commençons le livre de Devarim, et dès le premier verset, donc, Moshé Rabbe nous dit à M'nai Yisrael les paroles qu'il va donc dire, et on cite dans quel endroit. Et on cite là-bas presque une dizaine d'endroits. Rache explique, c'est pas possible, il n'a pas pu dire les choses à plusieurs endroits. On a dit qu'en fait, Moshé a signifié, sans dire clairement, pour ne pas faire honte au peuple israël, tous les endroits où ils ont péché. Et parmi ces endroits-là, le dernier s'appelle Dizahav. Dizahav, Rache dit, c'est le Vaudor qu'ils ont fait, parce qu'ils avaient trop d'or. Dizahav en hébreu, c'est de l'or. Diz, alors selon l'endroit, mais ça vient du mot Daï en hébreu. Daï signifie suffit, ça suffit. Qu'ils auraient dû dire, ça suffit alors. Ils n'ont pas dit ça suffit. Ils voulaient encore de l'or, encore de l'or. Pour finir, ça les a entraînés à faire le Vaudor. Et là, il faut comprendre comment ça se fait. C'est connu, c'est écrit. Lorsque quelqu'un aime l'argent, il veut toujours le double de ce qu'il a. Il ne meurt pas sans avoir atteint même la moitié de ce qu'il aurait voulu avoir en argent. Eh bien, ça provient en fait de l'âme animale. L'âme animale, plus elle a, plus elle veut. Et comme écrit Maïmonide dans le Chod Chouva, il ne faut pas faire Chouva se repentir uniquement des péchés du genre, quelqu'un, il a mangé mon cachère, il a regardé une fille, une femme, c'est pas bien, c'est nous, c'est le Shabbat, etc. Il faut aussi faire Chouva des mauvaises midotes, des mauvaises, et encore plus il l'a dit, faire Chouva des mauvaises qualités d'âme, la colère, l'avarice, l'égoïsme. Et il dit aussi l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Or, aujourd'hui, la société occidentale nous a éduqués à aimer l'argent. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a la tête, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et l'immense majorité des gens veulent de l'argent. Or, d'après Maïmonide, il faut faire Chouva là-dessus. Et c'est vrai que la Torah n'aime pas ceux qui aiment l'argent. Il faut se travailler, ne pas aimer l'argent. Parce qu'en fait, c'est une envie très basse, très animale, qui amène des péchés. Regardez le veau d'or, si Mneisraël avait dit, d'aïe, avait dit, ça suffit, on n'a pas besoin d'encore plus d'argent, il n'aurait pas fait le veau d'or. Le Rav Yeshaya Kanevski, le fils du Rav Chaim Kanevski, Zatzal, a raconté qu'il a posé une question à son père, le Rav Chaim Kanevski, Zatzal, le grand génération. Il décrit dans la Gemara, dans le traité Bavabatra, page 110, que le petit-fils de Moshe s'appelait Yehonatan. Et il a loué ses services pour devenir prêtre à l'Avodazara. À l'idolâtrie. On lui a demandé, mais comment toi, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, tu deviens prêtre à l'idolâtrie ? Oui, comme ça, j'ai appris de mon grand-père, Moshe Rabbeinu, qui a dit, si quelqu'un est dans le besoin, mieux vaut qu'il fasse l'Avodazara, l'idolâtrie, plutôt que d'aller demander l'aumône aux gens. Donc je me suis loué à l'idolâtrie. En fait, la Gemara répond qu'il s'est trompé. Ce qu'il voulait dire, Moshe Rabbeinu, Avodazara, c'est pas l'idolâtrie. Avodaz, un travail, Zara, étranger. Même si on te propose un travail qui t'est étranger, tu ne veux pas, c'est pas ton cavote, c'est pas ton honneur, faire une chose pareille, fais-le plutôt que de demander l'aumône. Mais certainement pas faire l'idolâtrie. Mais il ne faut se faire tuer que de transgresser l'idolâtrie. Pour de l'argent, on ne va pas faire de l'idolâtrie. C'est écrit là-bas dans la Gemara que le roi David, voyant que Yonatan aimait beaucoup, beaucoup l'argent, il l'a mis en tant que trésorier, ministre de l'économie de l'État d'Israël. Vu qu'il aimait l'argent, donc il ferait attention à l'argent et que tout se passe bien. A la fin, B'Aouk HaShem, Yonatan, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, a fait une très, très grande tchouva, une très, très, très grande tchouva. Le Rav Yeshayahu Kanewski, donc le fils du Rav Chaim Kanewski, a demandé à son père comment ça se fait que le roi David a vu qu'il aimait l'argent. Il s'est marqué nulle part qu'il aimait l'argent. Le Rav Chaim Kanewski a répondu, s'il n'aimait pas tellement l'argent, il n'aurait pas fait l'erreur de comprendre les paroles de son grand-père, mieux au faire d'Avodazara, plutôt que de demander l'aumône, il n'aurait pas compris qu'il s'agissait de l'Avodazara, de l'idolâtrie. Il aurait compris le vrai sens de faire un travail qui nous est étranger. Mais il aimait tellement l'argent, et c'est pour ça qu'il s'est trompé, et il a traduit les paroles de son père, de l'Avodazara, ce qui est complètement ridicule, parce que l'idolâtrie, comme je l'ai dit, mieux vaut se faire tuer que de pratiquer l'idolâtrie. Donc de là, nous voyons à quel point le danger de l'amour de l'argent est grand. Les gens ratent leur vie. Il n'y a pas de mot plus grave que cela. Rater sa vie. T'arrives à l'amabat, t'as zéro, parce qu'ils ont investi toute leur vie dans l'argent, encore de l'argent, encore de l'argent. Pourquoi ils veulent l'argent ? Ils ont suffisamment d'argent. Ils veulent surtout le Kavod, les honneurs, pfff, t'es quelqu'un. D'eux, ils veulent tous les pires de ce monde. D'habitude, avec l'argent, viennent aussi les femmes, etc. Le type, il s'est bousillé en petits morceaux. Donc pratiquons ce que la Torah nous recommande, de ne pas aimer l'argent, de se suffire, comme a dit Rabbi Meir, et Zéachir, c'est qu'il est le riche, à Samar Mechel, celui qui est heureux de ce qu'il a. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre. Il ne faut pas aimer l'argent. Il faut prendre ce qu'on a besoin, et surtout pas plus. Que nous aide à être des bons juifs. On attend la guillaume avec impatience. Je vous dis en tant qu'observateur, beaucoup de gens m'ont dit que le peuple d'Israël entier, aujourd'hui, du monde d'Israël, attend Mashiach. C'est une chose qui est tout à fait nouvelle. Il n'y avait jamais une chose pareille. Dans le monde de l'Italie, il ne parlait jamais du Mashiach. Ma femme était à une soirée, avant-hier, qui parlait de se renforcer sur la Chambre d'Arab. C'est une soirée qui est faite habituellement toutes les années, pendant les neuf jours, les premiers neuf jours du mois de Hav. Et là-bas, tous les rabbins, sans exception, il y avait une dizaine de rabbins qui ont parlé, tous les rabbins ont parlé du Mashiach. C'est une chose tout à fait nouvelle, ça n'existe pas. Le Khafesraim, à l'époque, avait dit s'il y avait 30 000 Juifs qui avaient demandé que Mashiach revienne, ils seraient venus. Là, il semblerait que presque tout âme d'Israël demande que Mashiach revienne. Alors on l'attend pour les jours à venir, que Dieu ait pitié de nous, peut-être qu'on n'aura même pas le 9 Hav, peut-être qu'on aura la construction du Temple, le 15 Hav, qui est une très grande fête. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein d'attente du Mashiach. J'ai reçu. 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 J'ai reçu.